Les Alarmes Clément Pelletier, 197 3e Avenue, Ville de Lydet, 247 7003. Et voilà, il est là avec nous, le maire de Montmagny, Jean-Guy Desrosiers, qui vient nous visiter une fois par mois, M. Desrosiers. Bonjour. Bonjour, mon cher M. Montmagny. Comment allez-vous? Je vais très bien. Oui? Oui, oui, tout à fait. Écoutez, j'ai les Kleenex, j'ai tout ce qu'il faut. Moi, si jamais c'est plus difficile. Non, bien, je ne dirais pas que c'est une décision facile à prendre. Non, pas du tout. Bon, je vous rappelle que le maire Desrosiers, mardi, en point de presse, a annoncé qu'il ne demandait pas un quatrième mandat. Ça fait combien de temps vous y pensez? Bien, je vais vous dire que des fois, il y a des choses à régler dans ma tête. Des fois, ça fait beaucoup plus longtemps que les gens peuvent se l'imaginer. Tu sais, quand j'ai travaillé chez Québec TELUS, c'était presque défini. La première semaine que je suis rentré à TELUS, si tout allait bien, à quelle date j'allais partir. Je suis parti un mois plus tard que la date que j'ai eu. Oui, mais vous avez étiré un peu chez TELUS aussi. Je n'ai pas étiré. J'étais encore bien. Bien, étiré. Vous comprenez dans le sens que je le dis. Oui, j'ai eu des promotions deux ans avant de quitter. Donc, j'avais du travail à faire. J'étais bien. J'aimais ce que je faisais. Donc, je n'avais pas de raison que je quitte. Ce n'est pas un peu la même chose à la mairie? À la mairie, je dois vous dire qu'au niveau de ma carrière professionnelle et politique, ma carrière politique, c'est celle qui est plus difficile pour moi de quitter par rapport à ma carrière professionnelle. Oui, oui, tout à fait. Pourquoi? Parce qu'on a beaucoup plus d'impact sur nos concitoyens. Quand je suis arrivé à Montmagny, quand j'ai pris la mairie en 2005, fin 2005, début 2006, il y avait eu la fermeture de Warpool, il y a eu la fermeture de tout le textile. On peut dire que sur l'espace d'un an et demi, on avait perdu 800 emplois. C'était un climat assez morose, assez négatif, puis assez difficile. J'ai quand même sauté et j'ai dit, on va essayer de redonner la fierté aux citoyens, l'espoir de pouvoir croire au futur. Et c'était mon objectif principal au début. Puis je pense, sur ces 12 années-là, j'ai réussi à changer la physionomie de Montmagny, de la mettre aussi visible sur la scène provinciale, régionale et nationale. Donc, c'était aussi le travail d'un maire de travailler à mettre sa ville, pas juste bien puis en bonne santé interne, mais il faut aussi aller à l'externe. Puis souvent, je dois vous dire que les gens à l'externe nous imaginent beaucoup plus gros qu'on est. Donc, je pense qu'on a fait le travail qui devait être fait. J'ai été... Je suis encore à l'UMQ. J'ai été pratiquement 11 ans sur le conseil d'administration. J'ai été peut-être 7-8 ans à l'exécutif. J'ai fait plusieurs comités. Je suis préfet. J'ai été président de l'Agence de santé pendant 6 ans, pendant toute cette période-là où j'étais aussi maire de la ville de Montmagny. Donc, je n'avais pas le temps de m'ennuyer, mais j'étais là pour défendre les intérêts des Mani-Montrois parce que je dois vous dire que sur la scène régionale, je suis là depuis des années, même pas depuis mes années de maire. J'étais là avant avec la déficience intellectuelle. J'étais là... Vous avez été conseillers aussi... Oui, de 93 à 97. Puis je ne vois pas beaucoup de gens de ma région sur la scène régionale. Donc, ça m'obligeait quasiment à me dire, « Bien, je vais rester. Il n'y en a pas d'autres. » Puis j'aimerais ça qu'il y en ait d'autres pour défendre nos intérêts. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai travaillé durement comme maire de Montmagny. Puis je regarde les résultats aujourd'hui, puis je fais mon bilan. Puis je me dis, j'ai réussi à redonner la fierté aux citoyens, à leur redonner une ville dans laquelle ils sont fiers, de remettre à jour les équipements, de remettre à jour les infrastructures et, à travers de tout ça, donner des équipements plus modernes. Le terrain de soccer, c'est... On était la première ville de notre gabarit à avoir un terrain de soccer synthétique. On a refait les tennis. Les gens se disent, je suis culturel, pas sportif. J'ai fait 25 ans de sport en tennis dans ma vie. J'étais sportif avant d'être politique. Mais au niveau de la culture, là, j'ai la bibliothèque. La bibliothèque, ça, c'est un vieux rêve depuis que je suis arrivé à Montmagny. Puis je pense que c'est essentiel et même indispensable à la croissance d'une municipalité. Si on veut attirer des gens de l'extérieur, puis on veut qu'ils retrouvent au moins le minimum de ce qu'ils ont laissé, bien, il faut l'avoir à leur disponibilité. Mais ça, M. Desrosiers, vous parlez dans votre... dans votre annonce, vous parlez de la bibliothèque, puis vous dites que ça a été dur au niveau personnel. Oui, c'était dur. C'est dur, la politique. Est-ce que ça, ça va vous manquer? Parce que c'est pas facile. D'abord, maire de Montmagny, vous êtes toujours face à vos citoyens tous les jours. Oui, c'est ça. comparativement au député provincial qui est à l'Assemblée nationale, puis le député fédéral qui, lui, est souvent à la Chambre des communes, plus souvent à Ottawa que dans son comté. Il nous écoute ce matin, mais quand même... Moi, c'est d'autres sites de problèmes. Oui, oui. Mais le maire est toujours, à tous les jours, confronté, je le mets, entre guillemets, ou... Oui, à l'opinion des citoyens, à tous les fois. C'est toujours le jour. C'est pas difficile, M. Desrosiers, ça? On finit par... Nous, on croit, comme politicien, moi, personnellement, que ça fait partie de la vie politique. Mais c'est de plus en plus difficile, la vie politique, à cause de toutes sortes de situations qu'on généralise souvent. Les gens la critiquent facile. Oui. Et je trouve que c'est plus difficile pour les conjoints, la famille, qui, eux, regardent le temps qu'on investit, puis regardent des commentaires à l'occasion, puis eux trouvent ça très difficile. Nous, on se dit, ben, ça fait partie de la vie politique, mais la période de la bibliothèque, je l'ai trouvée passablement difficile parce que ça faisait presque huit ans que je travaillais sur ce dossier-là. Les gens amenaient des arguments. Quand j'essayais d'expliquer le plan d'affaires, on me croyait pas, on me traitait de voleur, menteur. Mais M. Desrosiers, vous avez été au-dessus de donner un référendum aussi. Vous avez pris une chance, là. Alors, vous étiez vraiment face à la critique parce qu'on sait, ça n'a pas été facile, ce dossier-là. Oui, oui. Ça a fait jaser vos cours. Ça a fait jaser. Mais aujourd'hui, il y a 4700 membres, puis il y a 40 000 personnes par année qui franchissent la porte de la bibliothèque. Il fallait y croire. Ben, oui, j'y croyais. Puis quand je crois à quelque chose, je suis prêt à aller jusqu'au bout. Si je n'avais pas gagné le référendum, j'aurais fait quand même la bibliothèque. Oui, avec un autre principe. OK. Il fallait, c'est obligatoire que Montmagny ait une bibliothèque pour offrir à sa population. Vous savez, dans la population manumontoise, les gens qui, des fois, critiquent, sont bien nantis. Ils n'ont pas besoin nécessairement d'une bibliothèque. Mais à travers tout ça, quand on connaît l'image globale, il y a une autre partie de la population qui sont moins bien nantis. Ils n'ont pas tous accès à un iPhone, à un iPod, à un iPad, à tout ce que vous voulez, puis même pas Internet. Et des jeunes n'ont pas nécessairement accès à la lecture à la maison. Ils vont à l'école, puis des fois, ils n'ont pas ces contacts-là, puis ça leur nuit dans leur développement. Maintenant, avec la bibliothèque, les jeunes, peu importe de quelle catégorie de la population qu'ils sont, peuvent aller à la bibliothèque parce que c'est gratuit, et ont accès à la lecture, à la peinture, à la musique, à toute la palette au niveau des arts. Si on fait juste semer une petite étincelle dans la tête d'un de ces enfants-là, qui va sortir de son milieu, puis il va devenir, il va découvrir une passion, bien, moi, je pense que le travail que j'avais à faire, je l'ai fait. En même temps, bien, ça sert l'ensemble de la population, puis ça aide aussi à les aînés parce qu'on a la bibliothèque mobile, puis on va rencontrer les aînés dans leur lieu, puis on partage la lecture avec eux. Donc, moi, je pense que Montmagny doit être fier de sa bibliothèque. Puis elle a gagné une multitude de prix, puis ceux qui viennent la voir, la jalouse tous parce qu'ils voudraient l'avoir chez eux. Puis on a pris des... Oui, on a été audacieux aussi dans l'aménagement. Oui, ça, vous avez été audacieux dans les référendums, puis parce que c'était... Au moment où ça s'est fait, c'était 50-50. C'était pas gagné. Une élection, c'est la moitié d'un référendum. Tu sais, on n'est pas considéré comme complètement pas acceptable. Puis dans une partie de la population, le référendum, il y a des gens qui acceptent absolument pas ton projet, puis acceptent absolument pas l'individu, puis travaillent au corps de l'individu. Puis, oui, c'est difficile. Mais des fois, ça stimule les défis. Des fois, ça nous aide à avoir plus de gens autour de nous, à nous battre pour faire sortir les gens qui sont d'accord, mais qui sont plus silencieux habituellement. Les gens d'accord, les gens qui sont avec une mieux, sont très... Il y a eu des côtés positifs à ça. On va s'arrêter quelques instants. On fait une pause, oui, le temps passe vite. Et on revient avec le maire Desrosiers dans quelques semaines. Alors, il nous reste trois minutes parce qu'on a de nombreux avis de décès ce matin. M. Desrosiers, vous parliez encore une fois quand vous avez rencontré les journalistes cette semaine. Bon, la bibliothèque, c'est un de vos beaux projets que vous avez réalisés au cours de vos douze dernières années, ou presque. Tout ce que j'ai fait, là. Pardon? Tout ce que j'ai fait aussi, le chemin des Poiriers, au niveau sportif, au niveau de la Pointe-aux-Ouels, non. Bon, vous avez nommé le bibliothèque parce que c'était, je pense, le gros projet. Mais vous avez parlé de Pure Genesis comme étant un échec. Est-ce qu'on peut... C'est quelqu'un qui a traduit que c'était un échec, mais je n'ai pas considéré ça comme un échec. J'ai considéré ça comme des résultats qui sont beaucoup plus longs à venir que ce que je pouvais considérer au début. Mais antérieurement, dans le parc industriel, c'était un terrain vide qui rapportait zéro. Maintenant, ceux qui sont propriétaires de l'usine paient leurs taxes, entretiennent la bâtisse, puis éventuellement, s'ils paient leurs taxes et entretiennent la bâtisse, c'est qu'ils sont encore vivants. Donc, moi, j'ai toujours de l'espoir, mais je n'ai pas eu les résultats à espérer en fonction de mes objectifs. Comme le temps passe vite, M. Desrosiers. Moi, ce que je voudrais... Échec ou... Est-ce qu'il y a quelque chose aujourd'hui que vous refériez autrement? Si vous aviez à refaire des projets ou des actions que vous avez faites au cours de votre terme, si vous aviez à faire quelque chose aujourd'hui, il y a quoi que vous direz? tel dossier, là, je le ferais peut-être autrement. Il y en a peut-être, mais je laisserai aux gens de m'identifier parce que moi, dans ma tête à moi, ce que j'ai fait, on avait des objectifs, on les a atteints. Moi, quand j'ai eu Pearl Genesis, mon objectif, c'était de ramener des jeunes travailleurs parce que c'était une nouvelle technologie. Et c'est encore l'objectif parce qu'il faut ramener... Oui, on a des industries manufacturières performantes, mais il faut amener des emplois à valeur ajoutée. Et ça, ça permettait d'amener des emplois à valeur ajoutée. La bâtisse, elle est là, il paie le taxe, elle est fonctionnelle. Un jour ou l'autre, il y aura quelque chose à l'intérieur de la bâtisse. On n'a pas mis de rouleau, on ne peut pas la déplacer, il faut l'utiliser. Qui n'utilisera pas une bâtisse? C'est la seule au Canada, de toute façon, qui peut donner ses... qui peut répondre à ses besoins-là. Puis, si ce n'est pas pure Genesis, ça ne s'est plus pure Genesis, de toute façon, c'est un autre... De toute façon, vous êtes là jusqu'au mois de novembre, là? Oui, j'espère qu'on... On aura l'occasion d'en reparler, parce que moi, ce que je vous propose, c'est peut-être d'aller m'asseoir dans votre bureau pour qu'on puisse jaser vraiment de faire le bilan d'ici la fin de votre thème. Oui, parce que j'aurai beaucoup de choses à dire. Oui, mais c'est sûr, on va prendre le temps. Aujourd'hui, c'est sûr qu'on vous recevait, puis vous l'avez annoncé mardi. Maintenant, s'il y avait un mot qui pourrait identifier vos 12 années de mairie, ce serait... Vous qualifieriez ou vous trouverez quel mot pour résumer vos 12 ans à la mairie? Créer la fierté par l'action. Je ne l'avais pas prévenu. Voilà. Merci beaucoup, M. Desrosiers. On va se revoir prochainement.